Progresser dans sa carrière professionnelle est un processus au cours duquel il est facile de se perdre en route. Le plus difficile, c'est de savoir comment avancer, alors que le quotidien au travail vous semble répétitif, en permanence surchargé. Il est alors facile de perdre ses objectifs de carrière professionnelle de vue et de s'enfermer dans une routine professionnelle. Le poste que vous occupez actuellement, vous l'avez atteint parce que vous avez fait des études ou bien parce que vous avez saisi des opportunités d'avancement dans votre carrière professionnelle. Pour l'atteindre, vous avez entrepris un certain nombre d'actions qui ont bien fonctionné puisque vous avez eu le poste que vous occupez actuellement. Mais aujourd'hui, quelles actions mettez-vous en place pour continuer à progresser et atteindre vos buts professionnels ? Est-ce que vous reproduisez les mêmes actions que vous avez entreprises pour avoir votre poste actuel en espérant que la même recette produira les mêmes résultats ? Il y a un proverbe arabe qui dit « Ce qui t'a amené ici ne t'emmènera pas là-bas ». Un millénaire plus tard, on peut toujours appliquer ce proverbe à l'avancement de votre carrière professionnelle. Car les stratégies et actions qui vous ont permis d'atteindre le poste que vous occupez aujourd'hui ne sont sans doute pas celles qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre le poste supérieur, le poste d'après. Le vrai danger, c'est de reproduire en permanence les mêmes actions en pensant qu'elles vont produire le même résultat alors que le contexte a changé, alors que le niveau de jeu est plus élevé. Il y a plein d'employés qui ont eu une première partie de carrière qui a bien fonctionné avec une belle progression puis ensuite ils se sont retrouvés comme coincés. Ils stagnent sans arriver à passer au niveau supérieur car leur approche pour atteindre leur but professionnel n'est plus bonne. Leur stratégie a bien fonctionné jusqu'à un certain niveau mais malgré tous leurs efforts, elle a arrêté de fonctionner. Voici dans un instant trois règles simples pour atteindre vos buts professionnels quel que soit votre âge, expérience ou niveau d'avancement. Règle numéro 1 Oubliez le passé Que votre passé soit glorieux ou non, laissez-le derrière vous. Vos succès passés ne présagent pas de vos succès futurs. Ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant ne va pas forcément fonctionner demain. Règle numéro 2 Soyez tourné vers le futur. Quels sont vos objectifs et comment vous pouvez les atteindre ? Quelles stratégies, quelles actions ? Il y a un proverbe espagnol cette fois qui dit Celui qui ne regarde pas devant reste derrière. Règle numéro 3 Restez focalisé sur votre objectif. Ne soyez pas distrait par tout ce qui n'en vaut pas la peine. A chaque fois que vous entreprenez quelque chose, dites-vous Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ? Ce que vous vous apprêtez à faire, est-ce que cela va vous permettre d'aller plus vite et atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels ou est-ce que cela va vous ralentir ? Voilà pour aujourd'hui. Je m'appelle Alex. Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle et atteindre un niveau de poste dans lequel vous pouvez vous épanouir et qui est rémunéré à la hauteur de votre potentiel, les contenus Waterfall Revenue sont faits pour vous. Abonnez-vous maintenant pour les recevoir. J'envoie aussi une fois par semaine en privé un contenu exclusif aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription se fait en un clic. C'est gratuit. Il suffit de suivre le premier lien en description. Et pour ceux d'entre vous qui sont ultra motivés pour progresser dans leur carrière, allez jeter un œil aux formations Waterfall Revenue et tout particulièrement à la formation en ligne Carrière Booster qui est le best-seller, le programme de référence de Waterfall Revenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501